Je suscite les circonstances nécessaires pour l'établissement de lieux-refuges mondiaux. 27 et 28 juillet 2020 Par le vote et la prière, mobilisez-vous pour la réélection du président que j'ai suscité à l'Amérique. Le 27 juillet 2020, Louis a reçu ce message. Je veux que mon peuple sache que vous êtes dans un compte à rebours jusqu'à ce que la victoire se dessine pour votre pays. Vous devez tous faire votre part et voter pour la réélection de votre président, Donald Trump, pour un second terme à la présidence. Car pendant ces temps critiques de l'histoire de votre monde, ces compétences seront extrêmement nécessaires. Vous n'avez aucune véritable idée de ce qui est sur le point de se produire. Mais je vous le dis, une secousse renversante arrive. C'est pour le bien de votre pays, l'Amérique, pour le temps nécessaire à la construction et l'achèvement des lieux-refuges. Ils doivent être établis dans les prochaines petites années qui précèdent l'ouverture du quatrième sceau. Vous verrez cette malfaisance être entravée. Mais vous devez prendre conscience à quel point votre vote est vital afin que mon plan de rédemption de l'Amérique puisse se réaliser. Des prophéties sont données et la repentance est nécessaire. Et l'Amérique doit choisir une certaine direction pour revenir à moi. Mais je vous le dis, elle choisira cette voie. Beaucoup qui forment mon royaume vivent en Amérique. Et j'appelle chacun d'entre vous à se lever et repousser toute forme de mal au nom de Yahushua. La guerre se poursuit et des batailles sont remportées l'une après l'autre. Menez donc le bon combat de la foi et obtenez la liberté. Je vous aime, ne craignez pas car j'ai vaincu le monde. Yahushua retournera sur terre pour gouverner et régner. Serez-vous alors son épouse à ses côtés ? Nous vous aimons tous immensément et nous souhaitons qu'aucun d'entre vous ne vive dans la peur. Le mal s'occupe de ses affaires et de votre côté, vous devez vous occuper des affaires de votre Père. Gardez votre regard vers le ciel car votre rédemption approche. Je vous aime, votre Père qui est dans les cieux. L'amour et l'obéissance vous placent sous ma protection. Le 28 juillet 2020, Loïs a reçu cet autre message. Tu dois leur dire Loïs, attendant en vain la suite, a répondu Leur dire quoi ? Le Seigneur a repris Le monde approche sa fin Il reste si peu d'années avant que n'ait lieu le rassemblement dans les nuées. Et pendant ce schéma temporel 1 de 4, vous avancerez en direction de l'Éden. Ce qui correspond à votre retour avec Yahushua dans les airs, lorsque vous y serez tous rassemblés pour le rencontrer. Ce sera l'humanité réunie à nouveau avec la divinité de Dieu sur la terre, où vous vous trouverez en un seul esprit et ferez partie du royaume. La tribulation est très réelle et le mal s'élève. Il est temps que vous preniez au sérieux l'époque dans laquelle vous vivez et que vous vous prépariez, car la famine va vraiment arriver. Et vous n'avez que quelques années avant que la nourriture devienne extrêmement chère et difficile à obtenir. Vous pensez que ça n'arrivera jamais ? Mais jetez un œil autour de vous pour voir ce qui est en train de se produire déjà maintenant. Vous n'auriez pas non plus pensé que l'homme en arriverait à chercher à détruire toute chose possible, juste pour le pouvoir et la domination. Le mal met tout en œuvre pour priver l'Amérique de sa liberté. Vous devez donc reprendre les rênes. Lorsqu'on n'entrave pas le mal, il s'installe. Lorsqu'on réagit au mal par le pouvoir et le feu, il recule. Il est temps d'interpeller tout mal et le repousser et faire revenir l'Amérique à moi par la guérison et le pardon et par-dessus tout en s'aimant les uns les autres. Avec amour, votre Père qui est dans les cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada